Je suis parti 72 heures à l'aventure, je n'ai pas prévu là où j'allais dormir, ce que j'allais manger, qui j'allais croiser, qu'est-ce qu'il y avait à faire dans la ville. J'ai juste pris le jeudi soir pour le vendredi après-midi mon billet. Je sais que je partais le vendredi après-midi, je rentrais le lundi soir, entre-temps, il n'y avait rien de prévu. Buenas tardes a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lucas Brazier. Tout d'abord, si ce concept qui te plaît, cette idée en général, tu peux te liker la vidéo juste ici, il y a la petite animation en direct. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt 10 000, donc rejoins-nous à 10 000 abonnés, on organise un voyage dans le Larzac. En attendant, on reprend la vidéo, je vais faire défiler en même temps les stories à la une que j'ai faites sur Insta et je vais mettre parfois des pauses pour t'expliquer. Donc tout est disponible sur mon compte Instagram Lucas Brazier. Donc j'ai eu l'idée le jeudi soir de décoller pour Édimbourg, j'ai vu que le billet d'avion était à 90 euros aller-retour et je me suis dit c'est le moment de partir à l'aventure, de prendre mon sac à dos. Et voilà, partir sans rien prévoir, là tu peux le voir, il y a l'avion qui vit derrière. Quand j'étais là, je n'étais pas du tout serein, dans l'avion encore moins et dans la scène qui va suivre, quand tu vas voir qu'on se survole là et qu'on quitte la France et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai pris cette décision. Tout simplement déjà c'était un peu une notion d'aventure, j'avais envie de me tester, je mets une petite pause pour t'expliquer. Mais voilà, j'avais envie de me tester, de me dépasser, de me dire que d'habitude dans ma vie je prévois tout, je suis là toujours à tout organiser. Et là je me suis dit, je prends l'avion, je ne prévois absolument rien à base, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas qui je vais croiser, je ne sais pas comment ça va se partir, comment ça va se passer. J'avais juste mis un petit peu d'argent de côté sur une carte bleue pour pouvoir payer sur place vu que c'est en pas, on n'est pas en euros. Et voilà, je me suis dit on part à l'aventure, donc là j'arrive à l'aéroport d'Edimbourg qui est un petit peu au milieu d'une forêt, donc ça rend super bien. Première erreur du joueur français, j'avais pris des billets avec mon vol Ryanair pour l'utiliser en gros directement dans la navette qui t'amène au centre-ville d'Edimbourg, mais je ne les ai pas imprimées, donc sans les avoir imprimées, tu ne pouvais pas bien sûr utiliser la navette. Donc j'ai demandé à Instagram qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on cherche des étudiants dans un bar où la famille coule pour être hébergée, vu qu'il y en avait qui parlaient pourquoi pas de se faire héberger, j'avais proposé l'idée. Donc il y en avait qui disaient demande à 5 personnes de t'abonner à ta chaîne pour vous faire un petit peu le petit bilan de défi par défi. Celui-là, je ne l'ai pas fait comme de cette façon, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé à 5 personnes de s'abonner à ma chaîne, mais j'ai participé à une interview pour un podcast, enfin un micro-trottoir de personnes qui habitent à l'Edimbourg, donc des écossaises, enfin plutôt des écossaises. Donc si vous voulez que je vous fasse un react à cette interview quand elle va sortir, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé par ce type de format, je vous montrerai mon magnifique accent anglais. Bien évidemment, c'est du second degré. On est reparti dans la vidéo, donc il y avait demandé à 5 personnes de s'abonner. C'est à moitié fait vu que j'ai fait un appel à l'action dans la vidéo pour Edimbourg. Bon, j'ai du agis, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça, je n'ai pas réussi à trouver, je n'ai pas trop cherché non plus. Là, j'ai proposé les défis, donc ça, c'est ce dont je parlais, les défis à faire pendant ces 3 jours. Là, on venait d'arriver à Edimbourg en plein centre-ville, vous verrez, il y a d'autres défis qui vont arriver. Et là, ma mission, j'arrive à 18h, il y a une heure de décalage avec la France, c'est forcément de trouver un logement où dormir. Il est 18h, je viens d'arriver, je ne connais pas la ville, je parle anglais, ça va, mais voilà, je ne connais rien du tout. Et ça, c'était vraiment un mélange d'adrénaline et de peur, j'avais un peu envie de dépasser mes limites et de me dire, on va tenter un truc, on va aller au-delà de notre zone de confort. Et voilà, donc j'explore au départ, je fais pas mal de stories pour montrer l'environnement. Bien évidemment, on voit des instruments de musique typiquement écossais. Le petit McDo, parce que voilà, personnellement, ça arrive d'aller faire un petit tour au McDo. J'ai vu que dans les commentaires, il y en avait qui étaient vraiment de la team McDo et d'autres pas du tout, parce que vous n'étiez pas face-to-food. Chacun mange ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, c'est le café de J.K. Rowling, c'est-à-dire, c'est ici qu'elle a écrit Harry Potter dans The Elephant House. Et c'est juste à côté d'un bar qui s'appelle le Frankenstein, qu'on va voir juste après. Donc voilà, c'est un bar qui se situe juste à côté, comme vous pouvez le voir actuellement en direct. Et on va rentrer dedans, je vais vous montrer, il y a un petit Frankenstein à l'entrée. Si vous voulez entendre tous les commentaires que je fais sur les stories, c'est disponible, comme je vous ai dit, sur mon compte Instagram en story à la une, ça s'appelle Espress. Alors, pourquoi j'ai appelé ça Espress ? Parce que c'était un jeu de mots avec Pékin Express, bien sûr. Et le S parce que c'est la S, et Presse parce que ça presse, on est dans l'urgence, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on va dormir, ni comment ça se passe. Donc dans le bar Frankenstein, j'ai discuté avec deux Écossais qui m'ont donné plein d'adresses sur là où je pouvais manger, là où je pouvais dormir, là où c'était sympa d'aller boire un coup, ce qui était sympa à visiter et gratuit pour les étudiants et les jeunes. Enfin, vraiment, plein de bonnes adresses que je vais vous partager tout au long de ce commentarié de blog. Donc là, ils m'ont donné des adresses. Je me suis dit « Ok, j'y vais ». Ils m'ont dit « Tu peux aller dormir au Kikas Hotel », ça s'appelait. Donc bon, je continue mon petit bout de chemin. Et vous allez voir que je me fais interrompre sur le trajet. Donc là, j'explique, je commentarise cette rencontre, le fait qu'ils m'ont donné des trucs. Je leur dis que j'essaye de trouver des pistes pour dormir chez les gens. Bien évidemment, ils ne sont pas forcément très chauds. Et là, on se retrouve directement au Bau Bar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je le descendais Victoria Street, il me semble que ça s'appelle. Et devant un bar, je m'arrête parce qu'il y avait écrit en fait « House Bar ». On va le voir un petit peu plus loin dans les stories. Mais vraiment, je m'arrête. Et il y a une personne qui voit que je m'arrête et il me dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Je lui dis « Ça veut dire quoi ? » Non, il n'y a pas écrit « House Bar », il y avait écrit « Free House ». Et du coup, je lui dis « Ça veut dire quoi, Free House ? » Il me dit « Ça veut dire qu'il sert tout type d'alcool. Ça ne veut pas dire que tu peux dormir sur place. Moi, c'est ce que je pensais. Genre, tu travailles et en échange, tu es hébergé. » Donc, ce n'était pas du tout ça. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, il me fait « Ce n'est pas ça, mais ce n'est pas grave. Si tu veux, tu peux venir boire un coup avec nous. » Et c'est lui justement qu'on voit là sur la story au téléphone. Et c'est une personne qui est dans le droit. Enfin, il est avocat ou juge. Je ne sais pas trop, mais il était dans le droit. Et on a passé la soirée à discuter. C'était super intéressant vraiment. Et voilà, vous allez revoir d'autres stories de lui juste après. Mais voilà, on a passé 2-3 heures avec lui et des potes. On a à lui et on a discuté, échangé. Un échange super intéressant et super enrichissant parce qu'ils n'ont pas forcément la même mentalité sur tout, la même façon de fonctionner, le regard qu'ils avaient sur la France. Donc voilà, tout ça, c'était des choses très intéressantes à voir. Après, vous l'avez vu, ça a été très furtif. Il y a un passage sur le Kikas Hotel. Donc, je vais vous le remettre juste avant. Donc voilà, ça, c'est le Kikas Hotel. C'est une auberge de jeunesse où j'ai dormi finalement pendant les 3 nuits. Donc, je n'ai pas réussi à être hébergé chez l'habitant. Mais pour vous dire, pour 3 nuits, si jamais vous cherchez un bon plan pour dormir en tant qu'étudiant à Édimbourg, 65 euros, je crois que j'ai payé pour 3 nuits, sachant qu'après, c'est des dortoirs. Mais vous avez la douche, vous avez les toilettes. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour dormir en mode sac à dos, camping, vacances, etc. sur le pouce. Et pour 65 euros 3 nuits, c'est-à-dire une vingtaine d'euros par nuit, c'était quasi donné dans une ville comme ça, un pays étranger. Enfin, c'était vraiment, vraiment pas cher. Et je me suis retrouvé avec une personne que je remercie qui s'appelle Aurélia, qui est une Française et qui travaille dans ce bar. Et qui, pour la petite anecdote, avait vu la vidéo avec Lucas Studio où je racontais l'anecdote d'Oli le jour même. Et du coup, elle m'a renseigné, elle m'a montré plein de trucs. On a fait des sorties le soir, elle m'a fait visiter des choses super sympas. Donc, spéciale dédicace à Aurélia. Merci beaucoup pour toutes ces visites, c'était super sympa. Vous allez la voir également, je pense, dans les stories à la une. Et du coup, dans l'auberge de jeunesse, après, j'ai bu un coup. Et après, je crois que je suis allé me coucher parce que j'étais un peu fatigué de la journée. Je ne crois pas être sorti le premier soir. Donc ensuite, le lendemain, le petit Scottish Breakfast, je vous mets la petite story à la une. C'était une spécialité. C'était tellement bon et ça m'a tellement calé que je n'ai pas mangé jusqu'au soir. Et il y avait vraiment de tout. Je ne pourrais pas tout vous redétailler. Mais voilà, il m'a dit, c'était le week-end, c'est la spécialité qu'on fait ici. Donc, si jamais tu es intéressé et que tu veux goûter une spécialité, n'hésite pas, on peut te faire goûter ça. Et j'ai fait, vas-y, je prends. Et c'était super bon. Ensuite, on part pour la deuxième journée. Donc là, on est le samedi de mémoire. Oui, c'est ça. Et voilà, je faisais la petite promo du Kick-Ass Hotel parce que vraiment, j'ai super bien aimé. Enfin, c'est ultra propre. Il y a la douche, les sanitaires. Il y a tout à porter. Enfin, il y a une bonne ambiance dans les dortoirs. C'est-à-dire, tu peux discuter avec les gens. J'ai vu des gens qui venaient de Grèce. Il y avait une personne de France. Une personne qui venait d'Amérique du Sud et qui habitait Lisbonne. Enfin, c'est ultra varié en termes d'où viennent les gens. Et du coup, ça peut te permettre d'échanger avec des nationalités du monde entier. Et en plus, tous les gens qui travaillent dans cet hôtel, c'était des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc, c'était super sympa. Souvent, c'est des gens qui voyagent beaucoup et qui, du coup, en profitent pour faire un petit boulot, mettre des sous de côté et partir sur leur prochaine destination. Ça, c'était 5 pounds que j'avais trouvés la veille. Je me souviens, en me baladant, je les ai trouvés par terre et j'avais demandé qu'est-ce qu'on en fait. Vous allez voir qu'il y a un peu plus loin des réponses qui ont été proposées par rapport à ça. Donc là, vous allez voir divers plans succédés. De la ville d'Edimbourg. Donc là, c'est le château principal. Là, c'était les deux gens avec qui j'ai discuté, échangé, qui m'ont donné les bonnes adresses. Donc vraiment des gens super sympas, très drôles. Bon vivant en fait, parce qu'ils rigolaient ultra fort dans le bar. Mais tu vois que tout le monde, en fait, il y a vraiment la culture de, comment dire, de boire un coup entre potes, de rigoler. Tu vois, parfois, en fait, ils faisaient des interactions avec des gens qui étaient à d'autres tables qu'ils ne connaissaient pas. Mais tu vois, ils discutaient ultra facilement. Donc, il n'y a vraiment aucune barrière. Ça faisait un peu penser à une ambiance de fête. J'avais dit, est-ce qu'on retrouve le gars qui est tout là-haut sur la montagne ? Les gens ont dit oui. Et du coup, je me suis retrouvé à escalader la montagne jusqu'en haut. Et voilà, l'aventure venait de commencer. Ce n'était pas trop long, ça va. Ça a mis à peu près trois quarts d'heure, une heure, je dirais. Et ça a permis d'avoir un super panorama sur la ville d'Edimbourg et les alentours. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller revoir ma story à la une si vous voulez revoir un petit peu mieux les images. Mais ça rendait super bien. En plus, parfois, je commente par-dessus pour vous donner des infos sur le moment où je mets quelques musiques en plus. Là, je n'ai vraiment rien mis pour pouvoir vous le commenter en direct. Donc c'est un défi qui a été réussi. Et je suis resté peut-être une heure au moins, à ne pas bouger, à regarder tout simplement la vue, à profiter, à voir les gens passer. Après, j'ai également visité le samedi après-midi le National Museum of Scotland. Donc là, c'était un petit plan. Également un autre. Enfin, il y avait un peu de tout dans ce National Museum. Et il y avait pas mal de... Enfin, il y avait tous les styles. Vraiment, il y avait toutes les cultures, tous les styles. Voilà, deux alternatives pour utiliser ce billet. Là, on atterrit directement le dimanche matin. Donc le samedi soir, je suis sorti en bar avec Aurélia. On a visité. Elle m'a montré des pubs sympas et tout, des boîtes qui étaient sympas. Donc vraiment, j'ai pu en fait discuter avec de nouvelles personnes sur place que je connaissais pas forcément, qui du coup étaient toutes écossais ou écossaises, qui parlaient anglais. Le dimanche, elle m'a conseillé d'aller visiter Glasgow. Donc c'est pour ça que j'ai pris un billet pour Glasgow. Et donc le train, pas très rapide. Mais là, vous voyez, ça permet de profiter de la vue. Et voilà, Glasgow, une super ville dans laquelle je suis arrivé, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Alors l'architecture des bâtiments est beaucoup moins intéressante. Vous allez voir que ça fait assez blocos. Mais par contre, il y a des tags partout. Mais c'est des tags artistiques. Ça fait un peu penser à l'histoire des arts qu'on pouvait faire au collège. Enfin, vous allez voir. Et pour ceux qui n'ont pas vu encore les stories à la une, vous allez pouvoir voir les différents tags qu'il y a dans la ville. est vraiment une ville où j'ai dû passer quelques heures. J'ai dû y rester 4-5 heures. Donc ce qui est assez court. Mais vraiment des street art de qualité. Et je ne regrette pas d'y être allé. Au niveau des pas, pour ceux qui se demandaient pour combien de pas ça a fait de marcher comme ça partout dans la ville. Je crois que sur samedi et dimanche, j'ai fait à peu près 25 000 pas par jour. Donc je sais que la moyenne est à 10 000. Donc voilà, c'est une bonne balade, on va dire. Samedi, une bonne balade dimanche. Donc du repos bien mérité le lundi quand je suis rentré. Et là, je disais que le détail de peinture est ultra impressionnant parce que j'ai réussi à zoomer. Et on voyait encore les petits traits de peinture. Donc vraiment, ils se sont super bien appliqués. Je ne sais pas s'ils ont fait intervenir des artistes mondialement connus. C'est des artistes qui le font sans le dire aux autres. Et que c'est un petit peu, vous voyez, comme en France, des tags sauvages entre guillemets, mais artistiques. Donc voilà. Là, je reparle de l'interview qui a été faite le samedi après-midi. Donc comme je vous le disais juste avant, c'est une interview en fait, bon pour recontextualiser, il y avait un micro-trottoir. Je me suis approché pour regarder. Ils nous ont proposé de participer. Donc on a participé. Je n'ai fait aucun effort sur l'accent anglais parce que je n'avais mangé que le matin le petit déj écossais que vous avez vu. Il était à 19h-20h. Je n'avais qu'une envie que c'était de manger. Donc j'avoue que je n'ai pas fait d'effort sur l'anglais. Mais de toute façon, si vous êtes beaucoup à me faire de retour là-dessus dans les commentaires, je vous prie une vidéo sur le sujet. On repart maintenant pour voir les différents tags et ce qu'il peut y avoir dans la ville. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du street art vraiment partout, différents styles. Parfois, c'est des personnes. Parfois, c'est juste des paysages. Parfois, c'est des lieux. Enfin, vraiment beaucoup de styles assez divers et variés sur le street art. Ça, il y a une petite privé de joke avec l'acro-sport pour tous ceux qui ont vécu ça au lycée et qui ont dû le présenter au bac. La Batmobile qui était présente dans un centre commercial. Il faisait une journée spéciale comics. Alors lui, voilà, a eu une prestation assez folle. Si vous voyez, il a couru au milieu et il a les yeux bandés. Il ne voit rien de ce qu'il fait. Donc ça, c'était un truc assez fou. Donc j'avais envie de le partager. Et ça, c'est le dernier plan avant de repartir. Donc une ville, Glasgow, je vous conseille de faire si vous avez l'opportunité. Le billet de train, c'était 18 euros, je crois, à l'air-retour ou 20 euros. Enfin, je ne sais plus si c'était 18 pounds, 18 euros, mais c'était une vingtaine d'euros à peu près. Donc c'est vraiment OK. Donc ça, c'est la chambre dans laquelle j'ai dormi. Donc j'étais sur le dernier lit, là, en bas à droite qu'on va voir. Et vous voyez, c'était une chambre de 6 et une chambre mixte. Donc vous avez la possibilité, soit c'est d'être dans des chambres filles, des chambres garçons, des chambres mixtes et des chambres de 4 ou des chambres de 6. Bien sûr, plus vous partez vers du chambre de 6 mixte, moins c'est cher, plus vous partez vers du chambre de 4 garçons ou chambre de 4 filles, plus les prix sont élevés. Mais ce n'est pas forcément des grosses variations. Mais voilà, moi, je me suis mis dans une chambre de 6 mixte et vraiment, il n'y a eu aucun problème que ce soit de la part de garçons, de filles, pas de vol, pas de personnes qui ont été embêtées, enfin rien du tout. Genre juste, les gens sont là pour dormir en fait. Ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils sont là pour voyager. Donc c'était plutôt super intéressant et enrichissant, je pense, d'avoir des chambres mixtes. Mais après, chacun fait comme il veut. Là, vous avez vu une super vue. On a l'impression d'être en Grèce, avec un peu un côté Athènes-Barthéon. Là, on voit de loin le gros bâtiment blanc. C'est de là d'où j'avais pris le snap, la vidéo pour montrer est-ce qu'on monte jusqu'en haut. Et là, je suis en train de montrer avec le doigt tout le parcours que j'ai fait pour marcher. Ça paraît super impressionnant de loin, mais ça va, ça se fait vite. On arrive déjà là sur le dernier jour, il me semble. Donc ça, c'est le lundi, le dimanche fleur, bien évidemment. Je suis ressorti, j'en ai profité pour aller revoir un coup, rediscuter avec les gens avec qui j'avais pu sympathiser sur place, rencontrer de nouvelles personnes. Donc vraiment super intéressant. Il y a une photo qui manque, que je n'ai pas forcément mise. C'est que le dimanche, j'ai mangé dans une chaîne de restaurant où en fait, si vous voulez, le concept, c'est que vous étiez dans une banque. Donc en gros, si vous voulez, c'est une ancienne banque qu'ils ont réhabilité en restaurant. Donc voilà, c'était super sympa. Je n'ai pas pris de photo, je n'y ai pas pensé sur le moment. Mais si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à taper restaurant banque à Édimbourg, vous trouverez facilement. Je vous remets maintenant la fin de ce vlog, donc les dernières images que je me suis amusé à prendre pour vous montrer différents styles d'architecture. Là, on est sur le sens du départ. Je suis actuellement, on le voit à ce moment-là, dans le bus pour repartir pour la France après 72 heures de voyage intrépide sans qu'il n'y ait rien de prévu. Et je vais vous faire un petit bilan à la fin. Donc là, on se retrouve à l'aéroport avant le décollage. Qu'est-ce que je retire tout simplement de cette expérience ? Tout d'abord, le but, c'était de me dépasser dans le sens où, comme je vous ai dit, j'organise toujours tout. Et là, c'était vraiment partir à l'aventure, partir avec un sac à dos, une carte bleue. Je vais vous faire un point également sur les dépenses pour ceux qui sont intéressés, pour savoir au niveau budget, combien j'avais prévu. Donc voilà, c'était vraiment partir avec un sac à dos. J'ai rempli certains objectifs que j'ai proposés en story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram la prochaine fois qu'il y aura un autre concept comme ça. Et vraiment, une super aventure humaine. J'ai rencontré des gens super sympas avec qui je suis resté en contact de différents pays. Également, le fait de ne pas savoir où j'allais dormir, moi, c'était une grosse angoisse. Et finalement, je me suis rendu compte que finalement, on finit toujours par trouver, on finit toujours par se renseigner. Je pense que la prochaine étape pour une prochaine fois, ce sera de vraiment réussir à dormir chez l'habitant. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais on va dire qu'on y va step by step. Là, il n'y avait rien organisé. Ok, prochaine fois, il n'y a rien organisé. Et une nuit imposée chez des gens, sinon d'en dehors. Ça peut être un concept sympa et ça peut forcer encore une fois à se dépasser et à sortir de sa zone de confort. Maintenant, au niveau budget, combien ça m'a coûté ? Comme je vous ai dit, 90 euros le billet aller-retour pour Édimbourg. Au niveau des chambres pour dormir, on était aux alentours des 65 euros. Donc, on arrive à peu près à 155 euros. Et vous rajoutez une centaine d'euros en plus à peu près pour tout ce qui a été les repas, payer des tournées, voir un coup. Après, ça dépend de votre consommation personnelle. Si vous prenez des coups à boire ou pas dans les bars, ce que vous mangez, vous pouvez très bien vous ressortir avec des sandwiches ou manger dans des restaurants. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, en termes de coûts incompressibles, on va dire, si on compte la nuit dans l'auberge et le transport, c'était ça aux alentours des 150 euros. Et les activités, la majorité sont gratuites sur place. Il y avait le National Museum qui était gratuit. Il y avait d'autres choses à visiter, même sans rentrer dans les lieux. En fait, juste voir la faune, la flore, comment est organisée la ville, les différents bars, les différents magasins. Tout ça, vous pouvez le visiter gratuitement. Et après, le billet de train pour Glasgow, je vous conseille de le faire si jamais vous avez 20 euros de budget. Ce n'est pas très cher et aller-retour, ça vaut le coup. Ça peut vous permettre de vous dépayser sur le week-end et d'aller voir comme ça une nouvelle ville, une nouvelle culture et peut-être discuter avec les gens ou tout simplement aller visiter pour le plaisir des yeux. En attendant, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. J'espère que la saison 1 de Espresse vous aura plu à Edimbourg. Si vous avez également d'autres destinations à proposer, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.